On se retrouve aujourd'hui pour parler du film « Avant toi » de la réalisatrice Thea Charok qui est donc sortie en 2016 Alors ici il s'agit en fait d'un jeune homme qui semble avoir tout pour être heureux, riche, sportif, qui profite bien de la vie Jusqu'au jour où il manque d'attention, ce qui lui vaut de se retrouver tétraplégique du jour au lendemain Suite à cet incident, sa mère recherche désespérément une personne pour l'assister au quotidien C'est alors qu'une jeune femme qui inspire la joie de vivre débarque dans sa vie pour prendre soin de lui Alors tous deux vont évoluer grâce à l'un et à l'autre, s'en suit donc une belle histoire d'amour touchante et bouleversante Alors au niveau des personnages, on a donc William Trenor qui est interprété par Sam Claflin Qu'on retrouve récemment dans le film que je vous ai présenté « À la dérive » Je vous le remettrai en fiche Alors ici, il est mélancolique, voire même cynique Il regrette clairement sa vie d'avant, celle où il pouvait faire tout ce qu'il voulait Il ne veut pas vivre enfermé dans ce corps dont la mobilité est maintenant réduite On a également Louisa Clark qui est interprétée par Emilia Clark Qu'on retrouve dans la fameuse série Game of Thrones, c'est celle qui s'occupe des dragons Alors elle semble simple d'esprit comme ça, elle n'ose pas forcément dire ce qu'elle pense De peur de vexer l'autre, elle est beaucoup trop gentille, ça lui vaut parfois de se faire avoir Et puis ça va souvent quand même à l'encontre de ce qu'elle veut réellement Et paradoxalement, c'est vrai qu'elle a un peu un côté excentrique qui sort de la norme Mais je pense que ça la sauve un petit peu de son quotidien barbant On a également Patrick qui est interprétée par Matthew Lewis Qu'on retrouve dans la fameuse saga Harry Potter Pour les connaisseurs, c'est le personnage de Neville Alors ici c'est le petit ami de Louisa Il est vraiment prétentieux, il ne pense qu'à ses envies et ses objectifs personnels Il ne se préoccupe pas du tout d'autrui Seulement voilà, à force de ne pas prendre conscience de la chance qu'il a, il risque de tout perdre On a également Steven Trenor qui est interprétée par Charles Dance Qui est le père de Will Alors lui c'est quelqu'un de consciencieux Il a suffisamment de recul par rapport à la situation Pour comprendre un petit peu le souhait de son fils Même s'il ne peut pas totalement l'approuver en tant que père Et enfin on a Camilla Trenor qui est interprétée par Jeannette McTier Alors elle c'est bien entendu la mère de Will Alors à l'inverse par rapport au père, c'est vrai qu'elle est un peu trop conventionnelle Elle n'est pas prête finalement à accepter le choix de son fils Pour elle, elle a déjà trop perdu C'est pourquoi elle tient à garder le peu qu'il lui reste de son fils Sans vraiment se préoccuper de ce qu'il peut ressentir Je pense qu'elle ne prend pas vraiment conscience de la situation Alors quelque part, on se demande si ce qui lui arrive est réellement le fruit du hasard Pour ma part, j'en doute Comme on le sait, bien souvent la plupart des gens qui semblent avoir tout pour être heureux ne le sont pas toujours Avant l'incident, il semblait prétentieux Un but de lui-même, toujours à repousser ses limites A croire que rien ne pourrait jamais l'arrêter Que tout lui était dû Il pensait ne passer à côté de rien Être apprécié de tous Seulement voilà, quand un malheur vous arrive La plupart des gens vous tournent le dos C'est à ce moment-là qu'on prend conscience Que les personnes qu'on pensait être nos amis Ne l'étaient pas réellement Alors je ne suis pas sûre qu'il refuse la situation dans laquelle il se trouve à présent En même temps, il n'a pas vraiment le choix Mais je pense qu'il a surtout refusé d'accepter que par le passé Ce qu'il pensait réel n'était peut-être qu'une illusion C'est pourquoi il est devenu un peu cynique Ça lui a fait comme un choc, c'est le cas de le dire Il a pris conscience de ses erreurs du passé Quant à Louisa, on dit souvent que les gens simples d'esprit sont les plus heureux Pourquoi ? Parce qu'ils ne passent pas leur temps à penser, à remuer les choses du passé Ils vivent l'instant présent tout simplement Sans se préoccuper de demain ou d'hier Et puis je pense que les gens ici pensent qu'elle ne possède rien dans le film Alors qu'en réalité si on regarde bien, elle possède déjà pratiquement tout C'est à dire l'essentiel, la paix intérieure Des gens qu'il apprécie tel qu'elle est Et une passion débordante pour la mode Alors j'ai envie de vous dire Avons-nous besoin de plus ? Je ne pense pas Si vous voulez, son seul problème c'est qu'elle n'ose pas aller au bout de ses rêves Elle se limite un petit peu trop à ce qu'elle connaît et c'est ça qui est dommage Alors au niveau des scènes, il y a pas mal de petits passages qui m'ont plu Notamment le moment où Louisa débarque avec ses tenues excentriques et son enthousiasme certain Qui semble d'ailleurs n'avoir absolument aucun effet sur Will Qui nous permettent de nous montrer qu'il la pousse dans ses retranchements Et elle aussi réciproquement C'est ça qui est intéressant dans ce film En plus de ça, c'est pris sur un ton humoristique De manière à ne pas dramatiser la situation plus qu'elle en est déjà Et puis c'est vrai que ça rappelle un petit peu le précédent film que je vous ai présenté La prunelle de mes yeux On se rend compte que les opposés s'attirent Et puis c'est vrai que je pense que Will a le sentiment qu'elle a tout à apprendre Qu'il doit refaire son éducation Alors que si on regarde bien, elle a tout autant à lui apprendre de la vie Chacun a quelque chose à apporter à l'autre Et puis c'est vrai qu'il se moque d'elle Mais sans s'en rendre compte, ça lui fait comme une sorte de distraction Et ça le sort de son marasme J'aime aussi beaucoup le moment où ils assistent à une course de chevaux C'est Louisa qui a organisé ça Pensant que ça allait faire plaisir à Will Du coup, elle parie au hasard sur un cheval Et lui, il lui dit qu'il n'a aucune chance de gagner Mais elle, malgré tout, elle lui répond qu'elle se fie à son instinct Alors que si on regarde bien, c'est le seul cheval qui racle au départ Donc c'est vraiment drôle comme situation Il y a pas mal de petits moments comme ça Toujours au même moment, juste après la course Ils décident d'aller manger dans un restaurant un peu luxueux Et c'est vrai que l'hôtesse d'accueil, elle est un peu snob, très conventionnelle Elle leur refuse l'accès parce qu'ils ne possèdent pas de batch premium Elle les réoriente même vers des restaurants pas terribles Ce qui a tendance à agacer Louisa D'autant qu'elle la prend vraiment pour une demeurée alors qu'elle est mal placée Du coup, Lou répond la chose suivante Et ça m'a vraiment fait rire Vous savez quoi Sharon, votre batch premium Vous pouvez vous l'insérer dans votre ère de restauration décontractée Si vous voyez la situation, c'est vraiment très drôle C'est quelque chose que j'aurais pu d'ailleurs sortir face à la bêtise humaine J'aime aussi beaucoup le moment où c'est l'anniversaire de Lou Et Will ne lui offre pas quelque chose d'extrêmement cher Comme il aurait pu le faire de coutume Simplement quelque chose qui a de la valeur à ses yeux Et c'est vraiment ce qui fait la différence Contrairement au choix du cadeau de son compagnon Patrick C'est un moment vraiment malaisant Je trouve ça pas mal Et puis aussi à la fin, quand Lou se rend compte Que malgré tout le mal qu'elle s'est donné Elle n'est pas parvenue à ce qu'elle voulait C'est-à-dire le faire changer d'avis Elle lui reproche d'être égoïste Alors que si on regarde bien, c'est elle qui est égoïste dans la situation Puisqu'elle n'arrive pas à accepter son choix Elle n'essaie pas finalement de se mettre à sa place Ne serait-ce qu'un instant Et c'est assez dommage Alors au niveau des films que je pourrais vous conseiller Par rapport à celui-ci Ça va être exactement les mêmes que je vous ai présentés Dans ma précédente vidéo La prunelle de mes yeux Puisque ça traite du même sujet du handicap Donc si vous voulez voir les films en question Je vous invite tout simplement à cliquer ici Je vous remettrai la vidéo en fiche On passe ensuite aux musiques Alors il y a une musique que j'ai bien aimée dans le film C'est Happy With Me de Holy Child C'est un air qui bouge Qui fait référence au quotidien Au moment où Lou a de la difficulté Jour après jour à le sortir de son marasme On a également Unstudy de X Ambassador Qui fait référence à la solitude A la crainte de ne pas être soutenue Et d'être abandonnée à son sort Dans le même style On a Don't Forget About Me de Close Alors j'aime beaucoup cette musique Parce qu'on dirait vraiment Adèle qui chante Alors que ce n'est pas elle Et enfin on a des musiques un peu connues Que j'aime pas trop Qui sont assez populaires C'est Photographe de Ed Sheeran Et Not Today d'Imagine Dragons Alors finalement la morale est la fin de ce film C'est que mutuellement on peut évoluer ensemble Mais on ne peut pas changer le fond d'une personne De toute façon ce qui compte dans ce film Ce n'est pas la finalité C'est le chemin parcouru ensemble Lou l'a accompagné vers ce à quoi il aspirait Et Will lui a donné les moyens De s'envoler de ses propres ailes Donc c'est vraiment un film touchant Que je vous conseille encore une fois Si vous l'avez déjà vu Ou si vous avez l'occasion de le voir N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez En commentaire Vous pouvez comme toujours Me conseiller des films Que je pourrais voir Ou dont je pourrais parler Et puis sur ce Moi je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz